Avec la société, t'es canalisé dans certains comportements et donc t'as le choix entre certains comportements qui sont les comportements qui correspondent à la société. C'est pas mal en soi, c'est juste qu'on évolue en société donc du coup c'est facile de prévoir le comportement des gens parce qu'ils sont conditionnés, parce que pour la plupart ils cherchent à correspondre à la norme et donc il y a des normes dont on peut se fier à ces normes. Non c'est vraiment pas difficile de prédire les individus, c'est pas dur, mais avec les données c'est encore moins dur. T'as pas l'autre qui dit, Guillaume tu as raison, les grandes surfaces changent leurs rayons de produits de place, on est complètement perdus et ils le font souvent car ils s'aperçoivent que l'on évite certains rayons. Bah en fait, oui mais après, le truc c'est que les entreprises qui vendent les produits... L'eau c'est au fond, on va le chercher, on sait où le supermarché c'est un intermédiaire, ils achètent les produits et c'est une marge de sucre. Seulement ils achètent des produits à plein d'entreprises différentes et les entreprises elles payent aussi, elles versent une sorte de pouvoir. Donc il y a des entreprises qui sont tête de gondole, celles qui sont plus loin, c'est qui sont en haut des rayons, en bas des rayons, au milieu, etc. Et ça pareil, c'est super important, on l'avait étudié ça aussi, comment c'est foutu le rayonnage dans les grandes surfaces. Parce que ça nous avait permis justement de faire une étude d'impact là-dessus, pour voir quels étaient les critères qui comptaient plus dans le marketing des supermarchés. Il y a moyen de contacter Guillaume, ça m'intéresse, ton avis sur les SLR ? Sur les SLR ? Sur le marketing, il y a aussi des diffuseurs d'odeurs pour inciter à construire. Oui, 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 il y a le marketing sensitif, notamment c'est Apple qui le pratique. C'est fou. Apple, ils disent... C'est une foule ? Bah oui, bah t'as des magasins qui diffusent des odeurs à l'entrée. Et les odeurs de poules grillées dans les rues, ouais. Ouais, ça c'est pas du marketing. Bah pourquoi ? C'est pour toi ? Non, c'est pas maîtrisé. Ah oui ? C'est marrant, t'as des structures comme des... Comme des potes Asperger. Asperger. Ah, Asperger. Tu penses ? Attends, j'ai pas eu... Pourquoi Asperger ? On dit Asperger, mais j'ai l'experger. Comme ça l'établit, ébalé... Je comprends pas ton commentaire... BG, t'es Asperger. Parce qu'on comprend pas ce que tu cries. Je crois pas que je rigole à ça. Bah non, mais c'est pas drôle, ils sont super... Non ? Ah oui, il y a un... Non, non, on se croit pas d'eux. Bougie au Doryphone, il y a le sapin aussi pour la voiture. Je préfère mille fois Guillaume. Non, mais arrête, elle était très bien. Moi, en fait, je l'ai trouvé super cool. Là, quoi ? Mais Hugo, t'es grave, toi. C'est n'importe quoi de dire ça. Eh, vous savez pas avec qui on était hier. Eh, attendez, je vais vous dire. On était avec Maria. Je suis allé voir un peu sur internet. Bah, je me suis assis, quoi. Pour vous dire. J'étais même pas au courant de qui j'avais devant moi. Non, mais je m'assois aussi. Il fallait pas, hein. C'est même pas qui c'était la dame hier. Vous savez pas qui c'était. Vous savez pas du tout. Sinon, vous la fermez tous. Bah, oui, oui. Mais moi, je le ferme, hein. Bah, oui, alors là... On en reparle, on en reparle. J'ai des temps forts à positionner. Vous savez même pas qui c'était, ces gars. Ouais, ouais. Non, mais moi, je respecte vous. Alors là, il y a une vie, mais un truc de dingue. Là, c'est une grande dame, hein. Clairement. Moi, j'aime bien. C'est à rencontrer des personnes. Je suis pas au courant de tout. Je sais pas tout. Ouais, je sais même. Guillaume, je le connais. Mais voilà, on apprend à se connaître. Enfin, parce qu'on a le temps. Bien-être, bienveillance, bien-traitance. D'accord. C'est un exemple. Merci, Arnance. Bah, t'as saoulé. Bah, d'accord, mais... D'accord, mais... C'est pas une raison pour l'insulter. Si elle t'as saoulé, c'est que t'as 15 ans. C'est vraiment des propos d'absolescence, d'être assoulé. Bah, voilà, tu passes à autre chose. Même si c'est un argument d'autorité, je vais... Bah, non, mais je le valide aussi. Enfin, je suis allé voir, moi aussi, de mon côté. Du coup... Du coup, il y a un blanc, maintenant. À quand les analyses de données sur l'obsolescence programmée ? Et sur les destructions des méga... Des méga quoi ? Tonnes d'invendus de notre société de consommation. Non, mais ça existe déjà. Mais il y a plein d'analyses de données, surtout, qui se font. Il y a plein de rapports partout. Il y a des milliers de rapports dans tous les coins. Je... Enfin... C'est que des... Mais les analyses de données, ça paraît surtout dans des revues scientifiques. Mais ça se trouve sur Internet.